Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risques de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faible sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques, des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Vous êtes sur l'émission matinale que vous offre Guérita TV Monde du lundi au vendredi, tous les matins. Bienvenue à tous. Nous y sommes donc pour le compte de ce mardi 5 novembre 2024, jour de la réouverture de l'antenne de Guérita TV Monde à Cotonou. Nous lançons donc tout de suite la toute première rubrique de cette émission avec Mathieu Colawole Bocor. Il s'agit bien de la revue des titres. Mathieu Colawole Bocor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, que nous disent les quotidiens ce matin ? On démarre par la guérite, mesdames et messieurs, qui met en manchette tournée de sensibilisation de la dynamique charge sur le cancer du Saint-Christel. Rondon Boualioza engagé pour une cause commune et puis condamnation des auteurs du RAPT de Steve Amoussou au Bénet, la position du gouvernement togolais. Criette, le général Faletti risque d'y prendre prison, ce qui a été déjà fait sûrement. Et puis, Guérita TV qui met toujours en manchette d'être, mesdames et messieurs, accro de Okoto. Okoto, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, nous allons y découvrir. Il suffit, mesdames et messieurs, de contacter le numéro 4048, 4884. C'est de l'escagot, Latifat. Okoto, c'est bien en Yoruba, ce qui veut dire des escagots. Des escagots prêts à emporter. Prêts à emporter. Vous aimez sûrement Okoto, mesdames et messieurs. On y reviendra justement à la fin, mesdames et messieurs, de notre présentation de la une des journaux. Et puis, deuxième journal affiche du jour, Diplomatie culturelle, une 27e œuvre du Palais Royal d'Abomey restituée au Bénin par la Finlande. Éducation scolarité gratuite dans le secondaire. Des acteurs réclament l'inclusion des garçons. Scolarité gratuite dans le secondaire. Des acteurs réclament l'inclusion des garçons. Palmarès polémique inutile autour des pièces d'identité. Le ministre Alassane Seydou lève l'équivoque. Et puis, l'emblème du jour. Compte tenu du projet de loi de finance gestion 2025, les députés en atelier d'appropriation au Palais. Ce jour, matin libre. Matin libre qui met présidentiel 2026 si proche, si loin. Matin libre qui affiche que la Soneb refute et clarifie s'agissant bien évidemment de l'indisponibilité des compteurs d'eau promotionnelle. Et puis, la nation gestion des fonds publics par le Crézor. Une garantie d'efficacité et de sécurité, nous dit la nation. Fraternité et restitution des biens culturels par la Finlande. Le tabouret royal cataclé de retour. Le Bénin et la Finlande pour un renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. Et puis, le matinal qui met coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dix ans de prison requis contre le général Faletti. Et puis, nous allons, mesdames et messieurs, mettre fin à la une des journaux avec la guérite qui met en manchette. Tournée de sensibilisation, tournée de sensibilisation, voilà, de la dynamique. Chaque Christelle Alioza, Rondon Nungbo, engagée pour une cause commune. Condamnation des auteurs du rap de Steve Amoussou-Bénin. La position du gouvernement togolais criait le général Faletti risque dix ans de prison. Latifat Koué. Merci à vous, Mathieu Kolaoua-Lébouka. Nous enchaînons, comme vous le savez très bien, avec la présentation de l'actualité de ce matin présidentiel de 2006. À moins d'un an de l'ouverture des dépôts de candidature pour cette élection de 2006 au Bénin, l'ambiance au sein des partis politiques est plus que fade. Évidemment, la démocratie béninoise sacrifiera-t-elle, mesdames et messieurs, à nouveau à la transition de l'alternance politique s'interroge. Matin libre, en tout cas, même si la nouvelle loi fondamentale ne laisse aucun doute à ce niveau. L'univers politique actuel du pays laisse plus d'un pantoir, alors que les dépôts de candidature latifat pour cette échéance électorale sont prévus pour le 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 40 nouveau de la loi numéro 2024-13 du 15 mai 2024 portant modification et complétant la loi numéro 2019-42 portant code électorale en République du Bénin. Rien ne dessine sur le terrain autrement à moins d'un an de cette joute électorale majeure qui confirmera à nouveau la vitalité de la démocratie béninoise. Tout porte à croire qu'il y a un désintérêt total des partis politiques quant à cet événement quinquennal. Si depuis l'accession du pays à la démocratie, cette constatation n'a jamais été perspectible, cette fois-ci, elle est de la mouvance à l'opposition. Personne n'ose lancer les hostilités. Alors qu'à des moments précis des présidentielles antérieures, les Béninois se familiarisent déjà au nom des potentiels challengeurs. La présidentielle 2026 balaie donc de revêt tous ses acquis et ambiances. Avant l'heure de l'opposition à la mouvance, tout le monde se regarde en chien de faïence, d'autant plus que le chef de l'État a clairement signifié lors d'une sortie médiatique, si vous vous rappelez, qu'en ce qui concerne cette élection, il n'y aura pas de débat. Mais non, un an avant, il est évident qu'il s'est donné des moyens autour de lui pour que cette consigne soit admise dans sa mouvance. Si cela n'empêche en rien l'opposition de lancer les hostilités, il est flagrant à voir également son silence inquiétant, qu'elle n'est pas si sereine aussi. Comme vous l'avez annoncé tantôt dans la guérite, 10 ans de prison requis contre le général Faletti. 10 ans de prison arrêtée, vous vous rappelez lors des élections législatives de 2020-2019 concernant les violences survenues au Bénin. Faletti est poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Au cours du procès de ce lundi, le ministère public a travers ses réquisitions, mais en exègue la gravité des actes commis par Faletti. Il requiert une sanction exemplaire afin de décourager de futurs troubles. Son co-prévenu, accusé de complicité, pourrait encourer une peine de 55 mois d'emprisonnement et une amende d'un million de francs CFA, les deux individus avaient été interpellés dans le cadre des manifestations violentes ayant émaillé les élections législatives controversées de 2019 qui avaient conduit à la mise en place de la huitième législature au Bénin. Il convient de rappeler que son arrestation a eu lieu le jeudi 23 janvier 2020 à Paracour, se comportant comme un acte clé des récentes violentes survenues à Savin dans le département des Collines. Il a été appréhendé dans un hôtel à Paracour, en compagnie d'une femme. D'après les informations, l'attifat rapporté par Frisson Radio, une préquisition a relevé la présence dans sa chambre d'hôtel de gris-gris et d'une somme d'argent notable. Au cours des dernières violences, ça s'avère. Cet individu avait réalisé des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, s'autococlamant chef de la rébellion, tout en critiquant la police républicaine et l'armée béninoise. Merci à vous Mathieu Bocor, nous poursuivons avec l'actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, Ibrahim Praoré dénonce la corruption et passe un coup de balai au ministère de l'Action humanitaire. Vous le dites si bien Ibrahim Praoré dénonce la corruption. Selon le chef de l'état du Burkina Faso, ce réseau a été démantelé suite à une dénonciation. Plusieurs fonctionnaires du ministère de l'Action humanitaire sont aux arrêts et l'enquête se poursuit. Selon Ibrahim Praoré, qui s'exprimait devant le personnel de la présidence à l'occasion de la montée du drapeau national ce lundi 4 novembre, la police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de bien des véhicules, de lusse, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. L'affaire a été transférée à un tribunal. Si nous ne mettons pas de sérieux dans le contrôle, il y aura toujours des personnes de ce genre qui pensent que tout est permis, a déclaré Ibrahim Praoré. Dans l'actualité sportive, Griezmann est à l'origine d'une catastrophe de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros en refusant de donner suite aux avances du Paris Saint-Germain à l'été 2016. Antoine Griezmann a conduit le club à la cave de la capitale à se rabattre à Suisse-Désée, l'un des plus gros fiascos de l'histoire du club selon, justement, RFI Sport. Merci à vous, Mathieu Bocor, vous ne nous quittez pas, vous restez tout juste avec nous. On se retrouve dans le forum matinal, tout juste après ceci. Mesdames et messieurs, comme l'affaire constatait Matin Libre aujourd'hui dans sa parution de ce 5 novembre 2024, à moins d'un an de l'élection présidentielle de 2006, on ne voit pas encore la ferveur de cette élection. Mathieu Bocor. Beaucoup pensent, peut-être encore que c'est très loin, ce dépôt de candidature qui est prévu pour le 14 octobre 2025, parce que vous ne savez pas quelque chose. Nous sommes déjà en novembre 2024, à moins de 9 ou 10 mois déjà, ce serait peut-être la fin du délai concernant le dépôt des dossiers, concernant la candidature pour les élections présidentielles de 2026. Les partis politiques, et trois, selon la réforme du système partisan, nous voulons parler de l'union progressiste, le renouveau, le bloc républicain. Et puis, les démocrates sont encore peut-être un peu dormants, ces partis politiques, parce que qu'est-ce qui se passe réellement ? En tout cas, si vous vous rappelez, en 2019 déjà, 2018, 2019, 2020, 2021, ça gaze déjà, où nous connaissons déjà les potentiels candidats, même depuis hors du territoire béninois, nous avons vu différentes sorties médiatiques de certains potentiels candidats, dont je préfetais le nom ici. Mais je pense personnellement qu'on ne sait pas si c'est la dernière sortie du président de la République, pratiquement un an, vers la fin d'année, qui a suscité ce silence catégorie des partis politiques. Qu'est-ce qui fait peur si tant aux partis politiques, même si la mouvance pourrait exécuter entre griffes les ordres du président de la République, tant qu'il est encore là ? Je pense quand même que l'opposition a le devoir de pouvoir déjà commencer par manifester, de pouvoir déjà commencer par nous montrer peut-être les prémices de ce qui va se passer en 2026, concernant les dépôts de candidatures. Et vous vous rappelez, nous-mêmes, nous nous sommes intéressés à cette question. Les partis politiques ne sont pas encore disponibles à se prêter à notre micro. Qu'est-ce qui pourrait justifier, en tout cas ? La question reste encore pendante et personne ne pourrait exactement dire les raisons fondamentales. Et c'est vrai que du côté de la mouvance, rien n'est fait. De le côté de l'opposition également, est-ce qu'on peut dire que l'opposition, malgré qu'elle soit contre le code électoral, essaye de respecter le système partisan mis en place ? Non, l'opposition est partagée entre le respect des tests et puis révision du code électoral. Parce qu'actuellement, l'opposition veut bien qu'on révise le code électoral selon leur dernière sortie médiatique, pour qu'on puisse véritablement conquérir aux élections présidentielles, aux élections générales de 2026. La question reste posée, faut-il réviser le code électoral pour permettre à ce que l'élection générale de 2026 ait lieu ? En tout cas, il reste encore aux acteurs politiques de le savoir. Je pense quand même que la question doit être tournée vers le Parlement. Seuls les députés pourraient peut-être décider de cette révision ou pas. Ce qui est fondamental, c'est que le code est là. Tout le monde doit l'exécuter, tout le monde doit le respecter. Et je pense peut-être que les démocrates, en 2023, ont eu ce privilège d'aller aux élections pour être élus députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut toujours penser à la révision du code électoral ? Moi, je n'en sais rien. Je pense quand même que seuls les députés pourraient décider. Mais les députés de l'opposition, ceux ne pourront pas parce qu'ils pourraient nécessairement avoir besoin des députés de la mouvance présidentielle qui pourront évidemment les accompagner. Mais ce qui déjà est là, c'est que les députés de la mouvance, selon certaines indiscrétions, ne veulent pas ou ne veulent plus se pencher sur cette actualité-là. On attend de voir si, évidemment, le code électoral sera révisé avant 2025, avant le dépôt de candidatures. Mais l'attifat, pour être très sincère, on risque d'aller avec ce code électoral. Et dans ce cas, quel rôle le peuple béninois ou la société civile pourraient jouer ? La société civile, est-ce qu'on en a ? Parce que c'est là la question fondamentale. Moi, on me parle de société civile, je ne veux pas faire de la publicité. En citant des noms, mais la société civile, qui est formée dans la société civile ? Quel nom on peut appeler dans cette société civile-là ? De quelle société civile parle-t-on si même les partis politiques, aujourd'hui, ont du mal à se prêter à nos microns, du mal à nous éclairer, ont du mal à éclairer le peuple ? Le peuple ne peut rien sans les partis politiques. Le peuple ne peut rien sans les acteurs politiques. Et ces acteurs politiques, ce sont les députés. Et certes, on me dira quand même qu'on a fait la tournée de reddition de comptes, mais peut-être qu'on a abordé ce sujet un peu sensible avec le peuple. Que va-t-il se passer avant octobre 2025 ? Je pense quand même que les différentes sorties des partis politiques pourront beaucoup plus éclairer. Et beaucoup plus éclairer, c'est-à-dire que c'est d'abord nous qui devons avoir l'information et les vulgariser, d'accord ? Afin de permettre au peuple de savoir exactement ce qui se passe dans ce pays. Merci à vous, Mathieu. Colla, Wollé, Bocor. J'ai tendance à laisser le Colla, Wollé de côté, mais c'est quand même important pour lui. Mesdames et messieurs, voilà donc un tour pour le forum matinal de ce matin. Tout juste après la vue du publicitaire, on se retrouve dans la suite de votre émission matinale. Mique Hôtel Ibuku-Aulua vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sac-Été. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. Mique Hôtel Ibuku-Aulua est située derrière le parc auto de Sac-Été. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. Amique Hôtel Ibuku-Aulua, retrouvez votre confort à moindre coût. Mesdames et messieurs, nous retrouvons Patrice Ayrontan dans la suite de cette émission dans la météo. Amis et fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes mardi 5 novembre 2024. Voici la page météorologique de ce jour. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la ville de Capitale, Porte-Nouveau. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons de beau temps, peu nuageux, sans précipitation. Bien sûr, la température dans la ville Capitale ce matin sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscilleur à des alentours de 10 km par heure. Beau temps également avec un ciel peu nuageux dans l'après-midi à Porte-Nouveau. La température cet après-midi atteindra les 33 degrés Celsius avec un vent qui oscilleur à des alentours de 20 km par heure. En soirée, le beau temps aussi sera de la partie avec une température de 27 degrés Celsius et un vent qui oscilleur à des alentours de 20 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un ciel éclairci, peu nuageux. La température cette nuit à Porte-Nouveau sera de 26 degrés Celsius et un vent oscilleur à des alentours de 15 km par heure. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Porte-Nouveau, il fera beau temps tout au long de la journée. Les températures par contre fluctueront entre 25 et 33 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellent suite de journée à tous. Restez scotché au programme du leader des Web TV, Guérite TV Monde. Pauze à ses fous, à présent dans votre rubrique santé et bien-être. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de l'aménorée. L'aménorée correspond à l'absence de menstruation chez une femme en âge d'avoir ses règles ou déjà menstruée. On distingue deux principaux types d'aménorée. L'aménorée primaire se réfère à l'absence de début de menstruation chez une jeune fille de plus de 15 ans sans autre signe de puberté. L'aménorée secondaire concerne les femmes qui ont déjà eu des menstruations, mais qui constatent un arrêt de leur menstruation sur une durée de trois mois ou plus en absence de grossesse. La grossesse, l'allaitement et la ménopause sont des causes naturelles de l'aménorée secondaire. La puberté tardive, la pratique sportive intense, le stress, les problèmes de poids, les traitements médicamenteux sont les causes environnementales et biologiques de l'aménorée. Le traitement de l'aménorée dépend de sa cause sous-jacente. Des déséquilibres hormonaux peuvent nécessiter une thérapie hormonale, tandis que les troubles alimentaires ou un poids corporel extrêmement bas peuvent requérir un accompagnement nutritionnel et psychologique. Dans le cas d'une activité physique excessive, une réduction de l'intensité est extrêmement conseillée. Dans certains cas, la chirurgie peut être indiquée pour corriger les anomalies structurelles. Chaque situation étant unique, le plan de traitement étant personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de la patiente. Mesdames et messieurs, une pause en nous, Marcon, à présent, on se retrouve tout juste après dans l'interview matinale. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risques de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, des charges électromagnétiques, des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant VMA CHEIA. Il faut noter que depuis que la rentrée a commencé, malheureusement nous observons un nombre élevé de cas d'accidents dans la ville de Paracour et aux environs, ce qui inquiète un peu. Les cas d'accidents de la loi publique sont devenus très élevés. Il faut d'abord aussi préciser quand même que Paracour est une ville à statique particulière, donc la population est dense, ce qui fait que les cas d'accidents ou les situations pour lesquelles les pompiers pourraient être sollicités sont justifiables compte tenu de la population. Et il faut aussi reconnaître que dans le Borgou, on n'a qu'un seul centre de secours, qui est le centre de secours de Paracour. Donc c'est le seul centre qui décède toutes les communes. Donc ça pourrait justifier la sortie intempressive du seul véhicule que nous avons. Ou de façon générale, il faut noter que nous avons environ 20 sorties par semaine. Mais cette semaine par contre, on a eu 31 interventions, dont le véhicule est allé en ville 31 fois. Mais j'avoue quand même que ce nombre d'idées est élevé, et l'idées serait quand même contre la formule pour que le nombre soit réduit. Ce qui doit être fait, c'est le respect du code de la route. Ce qui doit être fait, c'est que quand je suis fatigué, quand je suis sous l'effet de l'alcool, ne pas prendre la voie. Donc on prend les dispositions pour que le respect du code de la route soit monnaie courante, afin qu'on puisse réduire encore un peu les cas d'accident que nous enregistrons dans la vie de Paracour. Le premier comportement qu'on devrait avoir, c'est ne pas chercher à publier ce qu'on voit comme image, mais c'est de se rapprocher de la victime et de lui porter assistance. Et avant de faire tout ça, c'est supposer un instant que j'ai en tête le numéro des pompiers qu'il doit appeler. Donc la priorité pour l'instant, c'est que la population soit informée du numéro sur lequel on devrait joindre les services de secours. Il faut constater que depuis un moment, le seul numéro qui est resté à l'esprit, c'est le 118, mais qui malheureusement, actuellement, la ligne ne marche pas. Et le groupement des services pompiers a mis à la discussion de la population des nouveaux GSM dans tous les centres de secours. Ou ici, je vais rappeler encore le numéro sur lequel on pourra joindre le centre de secours de Paracour. C'est le 69 58 37 37. 69 58 37 37. Alors, à partir du moment où j'ai le numéro en tête et je suis témoin d'un accident, c'est que je dois pouvoir prendre les mesures pour protéger celui qui est en difficulté. Je dois prendre les mesures pour me protéger moi-même. Je dois prendre les mesures pour protéger la tierce personne. Une fois que je l'ai fait, je dois pouvoir allaiter le secours. Je dois notifier que je suis témoin d'un accident qui se présente à tel endroit où il y a des moyens qui sont impliqués. Soit c'est des motos, soit c'est des véhicules. Il y a tel nombre de blessés, d'accord ? Et si possible, ce que présentent les blessés. Si on a pu faire quelque chose par rapport aux blessés, on précise. Les secondes qui vont suivre, le véhicule décale et on va sur les lieux. Mesdames et messieurs, dans le coin cuisine, nous sommes à présent avec Faouzia Sefour. Faouzia Sefour, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat, comme nous. Alors ce matin, la question n'a pas changé, on mange quoi ? Alors ce matin, j'ai du plaisir à offrir à nos amis internautes de Guérita TV Monde du ragoût de tarot. Ah, ça c'est du nouveau ? Oui. Quelle nouveauté, ragoût de tarot. Oui, avec des freutins. Avec des freutins. Bien sûr. Alors pour la préparation, on aura besoin ? Alors pour la préparation, on aura besoin notamment des tarots, notamment on verra le nombre de personnes qui veulent consommer ce ragoût et on prend les tarots en fonction du nombre de personnes. On aura besoin de condiments notamment, tomates, piments, oignons écrasés et puis après de l'oignon haché. Des épices écrasés, de l'huile, du sel, les freutins, j'en ai parlé. Et puis le bouillon de cuisine, si mes amis utilisent. J'insiste toujours. Alors on verra bien, c'est la même procédure avec le ragoût d'igname, bien de patates ou de manioc. Bien sûr. C'est la même procédure. Procédure, c'est la même chose, rien ne change. Ici, il faut éplucher nos tarots, puis après les mettre au feu. Bon, peut-être avec les autres, quand on met le tubercule au feu, on met du sel. Mais avec le tarot, on ne met pas en même temps du sel. Donc, on laisse cuire au moins pendant 10 à 15 minutes. Puis après, on ajoute maintenant le sel, les condiments et puis l'huile et les épices écrasés. Et puis on laisse encore mijoter quelques minutes. Et puis, on ajoute les freutins. Et à base d'une palette, on remue maintenant. Est-ce qu'il faut casser un peu? Oui, voilà, il faut casser un peu, mais bon, quand on dit casser, on peut faire un peu de force, non, non, non. Juste légèrement, pour que ça soit un peu pâteux. Voilà. Et vous allez voir que vous allez obtenir une pâte un peu tendre, parce que le tarot est déjà, un tubercule déjà, à la base, tendre. Donc voilà, un peu. Et puis après, 2 à 3 minutes plus tard, c'est déjà prêt, on peut servir. À quel moment on mène au fauteuil? À la fin. À la fin. En plus, c'est de petits poissons, il ne faudrait pas que la cuisson puisse les faire disparaître, non. Il faut que ça vienne à la fin, pour qu'on puisse sentir les petits poissons dans la cuisson. D'accord. Et voilà, mesdames et messieurs, cette nouveauté qu'apporte fort, c'est fou. Dans cette rubrique, quoi, cuisine, ragoût fait à base de tarot, accompagné. Encore appelé de glen. Glen, oui, en langue locale, glen. Oui, voilà, elle a accompagné ce repas des frottants, c'est-à-dire les petits poissons de mer. Donc, mesdames et messieurs, voilà tout pour le coin cuisine de ce matin. Et c'est également tout pour ce numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Merci de nous avoir suivi. On se retrouve demain, mercredi 6 novembre 2024, à la même heure, dans votre émission matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada